Huit régions du Cameroun ont pris le top départ du championnat national de futsal ce mercredi 28 septembre 2022 au centre de l'excellence de la CAF de Mbankomou, dans le département de la Mofuyakono, en présence des responsables du football camerounais et amoureux de cette discipline. Le grand public qui s'est déporté en masse à Okwamaria a eu droit à plusieurs rencontres d'envergure comptant pour la première journée de cette compétition nationale qui se referme demain vendredi sur le même site. Au total, trois rencontres ont meublé cette première étape et voici l'ensemble des résultats à l'entame. L'Ouest est venu à bout de la région de l'Est sur un score sans appel de 4 buts contre 1. La deuxième affiche a vu la victoire de la région du Sud-Ouest sur le littoral 6 buts contre 1. Pour boucler cette première journée, la région du centre a été sans pitié pour le Nord-Ouest, score de la partie 4 buts contre 1. A titre de rappel, cette compétition qui met en exergue les talents sur le plan national marque la fin de la saison sportive au sein de ce débanbrement de la FECAFOOT. Ayant donc à cœur de ressusciter le football dans son ensemble, Samuel Etofis, président de la Fédération camerounaise de football, met un accent particulier sur ce pan qui autrefois sombrait après avoir perdu tout espoir de renaître. Les deux poules de quatre équipes chacune vont livrer leurs prétendants sérieux au sacre-finale. En attendant la grande apothéose de demain au centre de la CAF, la compétition poursuit son cours normal avec d'autres matchs qui tiennent en haleine les amoureux du ballon rond. Une compétition qui annonce les couleurs de la finale de la Coupe du Cameroun de football prévue le 2 octobre prochain au stade homisport Amadouaidjo de Yaoundé.